Bonjour et bienvenue et on repart pour du War Tales, donc on va théoriquement reprendre un peu notre let's play qu'on a complètement fini, on avait fait toutes les nouvelles régions et tout ça, donc en gros on est techniquement prêt pour le DLC qui devrait arriver dans pas trop trop longtemps, avec une nouvelle région, des nouvelles choses et tout ça. Mais en ce moment il y a la Community Update 2, donc j'avais fait déjà quelques vidéos sur la première, il y avait genre les casques et tout qui avait été rajouté, qui était vraiment en gros la chose la plus importante en fait de la première update. Maintenant on a eu des nouvelles choses encore de la Community Update 2 et beaucoup, beaucoup de choses, donc je pense que techniquement on va reprendre un peu le let's play, genre par exemple il y a des nouvelles arènes à faire avec des nouveaux boss, des récompenses uniques à faire, il y a des nouveaux trésors à aller récupérer, il y a des nouvelles choses avec les guildes, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Donc on va prendre ça lentement et on va en fait jouer normalement on va dire et tout simplement vous montrer un peu les nouveautés. En parlant de nouveautés, il y a une très grosse nouveauté, c'est la difficulté, donc je vais vous montrer, on va juste lancer ça juste pour vous montrer la description. Donc maintenant on a Extrême, donc nous on avait joué Expert, genre ma sauvegarde en fait elle venait d'un let's play en fait complet, on avait fini toutes les régions bien sûr, qui était en Expert du début à la fin. Pour rappel vous pouvez changer la difficulté à tout moment de votre sauvegarde, donc il n'y a pas de problème pour ça. Et maintenant j'ai testé donc Extrême. Alors Extrême est assez spécial, je vais vous lire un peu les descriptions puis après je vais en parler deux secondes. Alors la mort est immédiate, la retraite n'est pas permise, donc vous ne pouvez pas fuir, tout compagnon fuyard est perdu, donc normalement si vous connaissez un peu le jeu, si par exemple un personnage fuit pour telle ou telle raison, il va être retiré du combat et si vous finissez le combat en fait vous allez pouvoir récupérer cette personne. Cette personne en fait ne va pas mourir techniquement parce qu'elle a fui le combat, mais vous l'avez toujours avec vous. Là non, donc ça c'est un peu embêtant, après les groupes ennemis sont plus rapides, les désengagements sont plus punitifs aussi, ça c'est sûrement pour contrer, parce que beaucoup de gens utilisent toujours un peu les mêmes builds avec les épéistes, où vous engagez la cible en fait, vous avez riposte, vous désengagez, vous ripostez, etc. En fait vous ré-engagez tout ça, et honnêtement c'est un build extrêmement puissant. Encore une fois si vous ne connaissez pas trop le jeu, Wartel est extrêmement RPG, dans le sens où si vous connaissez bien les choses, vous pouvez complètement détruire en fait vos ennemis et avoir vraiment une facilité en fait dans le jeu. Si vous connaissez vraiment bien toutes les subtilités en fait du jeu par rapport au mouvement des ennemis. Donc il est très très RPG dans ce sens là, et si vous connaissez strictement rien et que vous ne faites vraiment pas attention en fait à ce que peuvent faire vos ennemis par rapport à vos troupes à vous, vous allez passer un très mauvais moment, parce que du coup vous ne connaissez pas en fait la stratégie qu'il faut employer dans ce jeu là. Donc honnêtement c'est vraiment cool dans ce sens là qu'il est extrêmement RPG. Enfin bref voilà, après la difficulté générale est à son maximum, et après pour la survie, donc le bonheur baisse plus vite, les peines de prison sont définitives, certains métiers sont dangereux, donc je crois que certains métiers en fait si vous loupez, genre peut-être bûcheron, en fait vous pouvez être blessé maintenant, des trucs comme ça. Les marchands s'approvisionnent lentement, alors ça c'est marrant parce que les marchands, moi j'ai fait deux let's play du coup, j'ai fait un let's play avant qu'ils sortent le jeu, et après qu'ils soient sortis. Et honnêtement la difficulté après qu'ils soient sortis, parce que j'avais aussi joué en expert avant, est nettement abaissée, parce qu'à l'époque, quand c'était avant la 1.0, c'était vraiment méga hardcore, où pour trouver de la nourriture c'était très galère, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'habilités pour augmenter la puissance de vos personnages et tout ça, les armures, le craft d'armure ça n'existait quasiment pas parce que c'était nul, il fallait trouver en fait des armures sur le terrain et tout ça, c'était vraiment la galère, donc honnêtement ça ne me fait pas personnellement vraiment peur ça, mais voilà, c'est juste une différence pour les nouveaux joueurs, et après la difficulté générale est à son maximum. Donc ça ne fait pas trop peur sur le papier, mais on va lancer notre survie et on va vous montrer un peu. C'est qu'il y a un gros problème en fait, enfin un gros problème, une grosse chose auquel il faut penser, et c'est pour ça que je déconseille en fait de jouer en extrême, de commencer en extrême, je conseillerais plutôt de commencer en expert, et une fois que vous avez une bonne équipe qui fonctionne en fait, vous jouez en extrême par la suite. Pourquoi ? Parce que ça. Donc si on regarde en fait les personnages, le nombre de bravoure en fait demandé sur 90% des skills en fait a été augmenté. Donc voilà, par exemple, ovation c'est 3 de bravoure, il y a plein plein de skills en fait, même genre Kourou c'est 2 de bravoure et tout ça, genre le soin, la course, 2 de bravoure. Donc jouer comme ça en fait, jouer avec des habiletés qui coûtent plutôt 2 que 1, ça va vraiment être très très compliqué, surtout au début du jeu. Donc vraiment je déconseille en fait de jouer en extrême, surtout que là moi je suis au maximum de la puissance en fait de mon équipe, et je suis à 15 de bravoure maximum. Et c'est très compliqué en fait, ça devient très compliqué pour générer autant de bravoure, pour compenser le fait d'en utiliser autant avec chaque habileté. Donc il y a beaucoup de... par exemple il y a des huiles, genre par exemple l'huile de brave, donc 50% de chance de regagner 1 de bravoure, vous voyez des trucs comme ça, genre taper par exemple en A.E. pour elle, si elle touche 2 ennemis au moins, elle va obtenir 1 de bravoure. Donc tout ça ce sont des choses en fait que vous allez récupérer plutôt vers milieu, fin de jeu, en gros, fin de votre équipe, je dirais, genre puissance de votre équipe, ça serait plutôt milieu de jeu, fin de jeu, et là vous allez pouvoir en fait en gros être ok pour l'extrême. Mais vraiment je déconseille de commencer en extrême. Après, si vous voulez tenter, allez-y, mais faites attention à vous. Je vais boire un coup parce que je parle beaucoup. Par contre, par contre, maintenant il y a les nouveautés par rapport aux armures qu'on peut trouver en fait sur le terrain. Parce que si on comparait en fait comme la version avant qu'elle sorte, comme je disais en fait les meilleures armures que vous pouviez trouver c'était sur les ennemis, parce que le craft en fait était vraiment bidon. Mais après, une fois qu'ils ont donc amélioré les voies, les voies en fait vous pouviez améliorer la qualité en fait des armures. Donc par exemple là, vous pouvez avoir trois emplacements pour les renforts. Après vous pouvez augmenter aussi les statistiques. Voilà, statistiques 10% pour les armures et les armes par exemple, des trucs comme ça. Donc en gros, tout ce qui était crafté était nettement mieux. Nettement mieux que tout ce que vous pouviez trouver. Donc du coup, le craft était redevenu en fait le plus important dans le jeu. C'est pour ça que toutes mes armures étaient craftées. Et on avait entre deux et trois étoiles à chaque fois. Donc voilà. Maintenant, après ils ont rajouté donc les casques. Et j'en ai farmé pas mal honnêtement des casques. Donc je suis assez content. Et maintenant ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont amélioré le taux de drop. C'est à dire que... Enfin, non c'est faux ce que je viens de dire. C'est pas qu'ils ont amélioré le taux de drop parce que vous droppez autant d'armures et d'armes qu'avant. Mais vous récupérez des meilleures qualités. Et ça vous permet en fait de changer vos builds. Donc ce qu'on peut trouver maintenant, par exemple, ce sont des trucs comme ça. Donc là on a une armure de... Donc ça c'est du hors-la-loi. Vous voyez armure intermédiaire, rare, hors-la-loi. Parce que maintenant ils vous disent d'où elles viennent en fait exactement. Donc ça c'est vraiment bien aussi. Et vous pouvez voir en fait que c'est une niveau 13. Donc maximum que je peux trouver pour mon niveau. Et elle est à 3 étoiles. Donc voilà. Donc ça c'est une armure qui est extrêmement bonne. Et ces armures-là en fait sont vachement bien. Parce que les armures que vous pouvez trouver en fait elles ont des statistiques supplémentaires. Donc par exemple là il y a transport 18 et volonté plus 1. Après vous avez d'autres armures qui sont pas mal. Je crois que j'en ai une autre aussi. Celle-là par exemple. Attendez on va fermer ça. Donc voilà. Ça c'est armure intermédiaire, rare, fraternité. Et vous voyez qu'elle a dégâts des attaques d'opportunité plus 9% et volonté plus 1. Et ce genre de choses en fait c'est impossible d'avoir sur des armures qui sont craftées. Elles ont toujours que armure et garde en fait. Grosso modo. Ou alors du mouvement ou des trucs comme ça. Mais vous voyez que c'est fabriqué par la troupe. Mais voilà. Ça sera jamais en fait différent. Il n'y aura jamais par exemple du dégâts d'attaque d'opportunité, du dégâts critique, des choses comme ça. C'est pareil pour les casques. Les casques. Si vous prenez un casque banal. Ça je crois que c'est un casque crafté. Oui. Fabriqué par la troupe. Vous avez armure et garde. Point barre. Il n'y a pas autre chose. Si vous prenez par contre d'autres casques que j'ai trouvés. Donc ça il fait partie de la fraternité. Vous avez critique 2% et volonté plus 1 par exemple. Par exemple celui-là vous avez dégâts critique 6%. Celui-là vous avez dégâts d'attaque d'opportunité 4% et volonté. Dégâts critique encore une fois. Etc. Donc vous voyez c'est ça la différence en fait de trouver. Donc c'est plus rare de trouver des bonnes choses. Mais quand vous trouvez des bonnes choses ce sont vraiment des bonnes choses. Aussi ils ont rajouté un système maintenant. Alors je ne l'ai pas encore débloqué. Il faut débloquer les voies. Et ça on le fera ensemble aussi. C'est que maintenant vous pouvez avoir un assortiment fait d'équipements. Et j'ai pu en faire deux pour le moment. Là il y a le deuxième qui est là. Donc ça c'est un casque de hors-la-loi. Alors moi je lui mettais un casque de hors-la-loi. Parce qu'il y avait des piques et tout ça. Et Silea c'est un peu la bourrine à la hache. Et je l'aime beaucoup. Et maintenant j'ai trouvé donc une armure hors-la-loi. Qui était niveau 13. Et elle est 3 étoiles. Et du coup vous avez ce lien là. Donc équipements ajustés. Cet équipement sont assortis. Leurs caractéristiques sont augmentées de 10%. Alors pour le moment le 10% en fait est écrit. Mais il ne fonctionne pas. Il faut augmenter la voix. Je crois que c'est la voix. Non je crois que c'est le compendium qui a ça. Si je ne dis pas de bêtises. Parce qu'il y a aussi plein de nouveautés en fait. C'est ça. Équipements ajustés. Vos compagnons ça va augmenter l'efficacité des armures. En les portant avec casque approprié. Une armure et un casque assorti voient leur bonus d'armure et de garde augmenter de 10%. Donc vous imaginez un peu la puissance du truc. Parce que je vous rappelle quand même. Même sans ça. J'arrive au maximum par exemple de garde. Sur certains personnages. Ils sont extrêmement puissants. Là on est à 600 et quelques d'armure. Meneth il est quasiment à 700. Et je crois qu'Ame il est à plus de 700. Il est à plus de 700 par exemple. Donc voilà. Vous voyez ce sont des personnages très puissants déjà de base. Et maintenant on peut augmenter encore plus en fait. Leur taux d'armure et de garde. Donc vraiment vraiment très très intéressant. Et aussi ce qu'ils ont rajouté. Alors si on va. Il y a plein de trucs qu'ils ont rajouté. Donc si on va à la forge. Il y a ça maintenant. Donc on va prendre ces menettes. Le gros forgeron. Vous avez retouche. Et ça c'est devenu super super intéressant. Et c'est ça qui va vous permettre en fait. D'avoir un équipement varié. Parce que honnêtement. Avant cet update. Si tout le monde était au même niveau que moi. Par exemple. Genre en fin de jeu. On a tous les mêmes armures et les mêmes équipements. Théoriquement. On a la plupart du temps. On a une armure. Une arme. Pardon. Légendaire. La plupart du temps. Parce qu'après il y a encore quelques armures. Non. Il y a encore quelques armes qui peuvent être potables. Même qui ne sont pas légendaires. Par exemple. Là on a cette lance là. Qui est vraiment bien. Et en gros c'est ça. Et après vous aurez tout le temps les mêmes armures. C'est des armures craftées à chaque fois. Voilà. Tout le monde va se ressembler en fait. Il y a certaines choses qui pouvaient être pas mal. C'est par exemple celle-là. Donc ça c'est une garde ancienne. Je crois qu'elle est unique. Je ne sais plus exactement où je l'ai récupérée. Elle est vraiment bien. Donc c'est une dague garde ancienne. Et elle était améliorable. Le problème c'est que. Elle était avec zéro étoile. Bon. J'ai continué à l'utiliser et tout ça. Il n'y a pas de problème. J'ai même mis beaucoup d'équipements de côté en fait. Et j'avoue que cette update en fait. Va vraiment m'aider. Parce que je vais avoir beaucoup de choix. Et je l'ai gardée. Mais voilà. Elle était améliorable. Donc je pouvais la monter jusqu'au niveau 13. Mais je ne pouvais pas augmenter ces étoiles. Et maintenant en fait. Ce nouveau système va pouvoir nous donner ça. Donc on peut faire ça. Et on peut augmenter les étoiles. Vous voyez. Si on va vous montrer un truc qui n'a pas d'étoiles. J'ai tout plein de trucs avec des étoiles. Par exemple ça. On va l'enlever. Vous voyez que là ça va vous donner en fait. Ce qui est augmenté. Donc armure avec une étoile c'est 34. Après c'est 36 2 étoiles. Et après c'est 39 pour 3 étoiles. Vous voyez. Donc c'est vachement bien. C'est vachement bien. Donc du coup vous pouvez plus ou moins prendre ce que vous voulez. Et les augmenter. Et l'augmenter en étoiles. Et augmenter bien sûr les statistiques. Et le nombre de renforts aussi. On va faire ça. On va sauvegarder. Pour éviter de merder la retouche. Donc on va faire ça. On va le passer en 3 étoiles. Donc à chaque fois il faut des ressources évidemment. Alors moi qui avais beaucoup farmé de mon côté. Donc j'ai beaucoup de ressources. Donc c'est pas vraiment grave. Donc ça va. Faut pas se louper par contre. Voilà. Et maintenant on l'a en 3 étoiles. Donc voilà. Il y a un emplacement supplémentaire qui vient de se débloquer. Alors je vais être honnête. Je ne savais pas que. Je n'avais pas vraiment fait attention que le nombre d'étoiles était aussi en rapport avec le nombre d'emplacements de renfort. J'avoue. Parce que quand on craft en fait nous-mêmes. Quand on craft des armures. Genre des armures par exemple. Comme ça. Genre fabriquées par la troupe. Que ça soit en 2 étoiles ou en 3 étoiles en fait. Dès que vous avez débloqué je crois une des voies. Vous avez automatiquement 3 renforts en fait. 3 emplacements. Donc je ne savais pas vraiment que c'était lié aux étoiles au final. Vu que pour nous c'était biaisé dans le sens où c'était amélioré déjà de base. Mais voilà. Donc du coup il faut que j'aille récupérer mon renfort que j'ai laissé dans une autre ville. Et hop. Voilà. Maintenant j'ai le lien avec lui. Donc lui il est habillé en fraternité par exemple. Donc il aura le 10% d'armure et de garde. Donc vraiment 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 cool. Et bien sûr ses armures lui donnent par exemple dégâts d'attaque d'opportunité plus 9%. Et là c'est pareil pour le casque. Donc ouais. Après les attaques d'opportunité est-ce que pour lui c'est vraiment très très intéressant ? Enfin dans un sens oui parce qu'il peut avoir riposte en fait. Prochain pression d'unité attaque. Avec son adversaire engagé il la frappe en retour avec une attaque d'opportunité. Donc oui c'est pas si mal au final. Donc on a ça. Pareil pour les armures. Pardon les armes. Donc là par exemple moi j'avais trouvé une pique du pourchasseur. Qui est une des lances les plus puissantes en fait du jeu je trouve personnellement. Parce que je trouve pas les lances de base légendaire en fait vraiment extrêmement puissantes. Mais par contre celle là elle peut taper jusqu'à 4 fois en tout. Et assez facilement. Surtout si vous lui mettez en fait les bonnes huiles. Et le bon build. Genre par exemple je peux toujours mettre du saignement et tout ça. Donc théoriquement il va toujours taper au moins 2 ou 3 fois en fait. Donc vraiment bien. Et elle était à 1 étoile ou peut-être 0 étoile je crois. Et bien maintenant j'ai pu l'augmenter à 3 étoiles par exemple. Donc ça c'est bien. Aussi de jouer en extrême. Ce qui va se passer c'est que la plupart du temps en fait vous allez combattre des gens qui sont très puissants. Donc j'ai fait un combat vous pouvez aller le voir je le mettrai en description si vous êtes intéressé. C'était genre 45 bandits niveau 17. C'était long. Ça m'a duré plus d'une heure le combat. Enfin une heure. Une heure ça m'a duré à peu près. Et le truc c'était que c'était compliqué. Mais vu que les gens étaient extrêmement haut niveau. Toute leur récompense en fait était niveau 13. Donc du coup c'était vraiment bien. Là moi j'ai quoi ? J'ai force et garde. Donc c'est renfort du cheval. Est-ce que j'en ai un de renfort du cheval ici ? Si j'en ai un. Donc très bien. Hop. Voilà parfait. Tout le monde a du renfort du cheval. Il faut que j'en fasse plus. Ce sont les renforts colossaux en fait. Pour avoir encore plus de statistiques ça va être vraiment bien. Donc voilà. Donc ça c'est honnêtement le plus gros changement. Enfin pour moi le plus intéressant. J'ai envie de dire. Le plus intéressant. Parce que moi j'adore les statistiques avec les armures et les armes. Et tout ça. Donc du coup je m'amuse beaucoup en fait à faire ça. Maintenant je peux avoir dit. Mes personnages en fait. Ce ne sont pas des copiers collés en fait de chacun. Maintenant ils vont tous avoir une armure un peu différente et tout. Du one j'espère trouver genre tout légion. Ça serait bien. Et pareil pour les boucliers aussi au passage. Par exemple j'avais dit. Est-ce que beaucoup de gens disent. Moi je préfère utiliser le bouclier genre celui qu'on craft. Qui est là. Donc celui-là. Très puissant bien sûr. Les statistiques sont très très élevées. Mais moi non. Moi complètement pas. Moi j'avais trouvé des écus d'Alazar là. Qui vous donnent en fait le puissant revers. Qui permet de riposter en fait. Quand vous vous faites attaquer. Et ça ça marche en fait avec la riposte de base. Par exemple. Donc en gros vous allez taper deux fois. Deux fois d'affilé. Quand vous vous faites taper. C'est vraiment vraiment bien. Et j'en avais deux. Et j'étais assez. Et j'avais farmé assez en fait. Pour avoir des niveaux 13. Mais ils n'avaient aucune étoile. Et du coup maintenant avec ce nouveau système. J'ai pu les monter à trois étoiles chacun. Et là vous pouvez faire ça en fait. Avec n'importe quel bouclier que vous trouvez. Donc ouais. Et moi j'avais vraiment mis beaucoup de. Beaucoup d'équipements en fait de côté. Donc vous avez ça par exemple. Niveau 13. Donc je pourrais le mettre trois étoiles. J'ai même une autre pique du pourchasseur. Parce que moi j'ai deux lanciers. Et donc je pourrais utiliser une deuxième pique avec ça. Tout ça en fait. Tout devient utile. Après bien sûr. Toutes les armes ne sont pas. On ne peut pas les augmenter en fait en niveau. Évidemment. Par exemple là on ne peut pas. Il faut avoir améliorables. Comme par exemple celle-là. Mais si jamais vous trouvez des. Vous combattez des trucs de haut niveau. A la limite j'ai envie de dire. Si vous voulez vraiment vous taper du bon équipement. Mais c'est dangereux évidemment. Mais si vous voulez vraiment vous taper du bon équipement. Ça ce sont les nouvelles choses. Dans différentes régions. Parce que différentes régions en fait. A son propre style de combattant. Attaquer la garde. Attaquer la garde. J'ai envie de dire. Et je suis très. J'avoue que je suis très tenté en fait. De retourner à Luderne. Pour attaquer des soldats. La garde quoi. Ça ne va pas être facile. Parce qu'ils sont très nombreux à chaque fois. Ils vont être au moins une quarantaine je pense. Mais ils vont être très haut niveau. Et ils vont me donner leur équipement. Qui est plus ou moins rare en fait. A récupérer en dehors de Luderne. Et du coup ça pourrait être sympa. Genre l'équipement comme ça en fait. En fait c'est l'équipement de. Qui vont bien avec les animaux et tout. Je crois que j'ai par exemple une casque. Enfin une casque. Ouais voilà par exemple ça. Voilà. Donc ça c'est la guilde des traqueurs. Donc ça c'est un bandeau de trappeurs. Pardon. Donc ça ça pourrait être bien pour des. Pour des archers par exemple. Parce qu'il y a portée plus un dessus en fait. Donc voilà. Des choses comme ça. Ça pourrait être vraiment intéressant. Après il y a d'autres choses. Qui donnent portée. Mais c'est vrai que eux ils ont un style. Et des vêtements en fait. Bien défini et tout ça. Donc ça pourrait être sympa. Donc là vous pouvez vraiment faire des jambes. En fait un peu sur mesure. Mais évidemment comme j'ai dit. Si vous voulez vraiment du top. Du top. En armure. Bah ça risque d'être un peu dangereux. Donc voilà. Donc ça ce sont les armures que j'ai trouvées vite fait. Donc là c'est du déserteur. J'ai pas de casque de déserteur pour le moment. Pas de casque lourd. Donc elle elle a du hors la loi x2. Lui il a la légion. Le casque de la légion. Parce que la légion c'est. Ça ressemble à des romains. Donc c'est vrai que je voudrais bien. Et pourquoi je dis de combattre la garde. Parce que la garde en fait sera toujours plus haut niveau. Donc vous aurez toujours les meilleures armures disponibles. Elle pour l'instant elle n'a rien de spécial. Lui maintenant il est passé en fraternité. Et en théorie aussi pareil. Vous pouvez. Si vous aimez par exemple l'équipement de la fraternité. Vous pouvez équiper tout le monde en fraternité. Il suffit de farmer les gens de la fraternité tout simplement. Donc ça c'est cool. Pareil pour là. J'ai beaucoup parlé. J'ai plus de souffle plus rien. Mais voilà. Alors après il y a des changements que j'ai pu faire aussi. Donc par exemple un truc. Si vous étiez au courant. Si vous aviez vu en fait ma première vidéo de guide en fait pour l'inventaire. Vous voyez que je suis à 1600 sur 1700. 1800 on va dire. Ça a un peu baissé en fait. Ça a baissé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont changé donc les rampants des neiges. Et ça c'est un peu embêtant. Ils ont plus d'équipement en fait. Parce qu'avant on pouvait leur équiper. Ils avaient des accessoires. Des emplacements d'accessoires. Donc du coup on pouvait leur mettre ça par exemple. Le masque d'apiculteur. La figurine de poney. Plus 100% de transport. Levure sèche. Torchon et tout ça. C'est pour ça que en fait j'avais des prisonniers qui travaillaient. Genre là par exemple ils travaillaient avec les abeilles. Là c'est pour l'alcool. Et là c'est pour la nourriture séchée. Donc tout ça en fait était augmenté quand on dormait. Et après j'avais bon bien sûr 4 prisonniers en plus. Et ce qui est bien aussi c'est que mon équipe il y en a qui sont tyranniques. Donc du coup ils ont plus de volonté quand on a des prisonniers. Donc les prisonniers c'est bien en fait d'en avoir dans ce jeu là. Mais eux en fait ce qui est sympa c'est que quand vous les attaquez. Ils sont déjà niveau 14. Donc vous les attrapez. Et vous mettez tout en constitution. Ils ont une constitution extrêmement élevée. Et du coup de base ils sont dans les 75 en fait. De base de transport. Et avec ça du coup ça le doublait. Mais maintenant ça ne le fait plus. Donc voilà. Donc j'ai mes 4 là qui bon ils transportent un peu moins maintenant. Après honnêtement ça vaut toujours le coup. Parce que c'est quand même 75 de transport par personne. Pour seulement 3 de consommation. Alors que mes chevaux c'est genre 180. Mais bon c'est 6 de consommation. Les chevaux aussi ils ont... Moi j'ai des chevaux niveau 14. Qui est en théoriquement on ne peut pas les augmenter à plus de 14. Mais c'est des chevaux en fait que j'ai... Des poneys que j'ai... Qui viennent de marchands. Evidemment il y a écrit ça. Donc oui. J'ai attaqué des diligences et tout ça avec des marchands. Et j'ai capturé en fait leurs poneys. Donc vous voyez que ma partie elle est... Elle est super endgame. Ok. On a vraiment fait tout et n'importe quoi dans ce... Dans notre jeu. On est allé dans tous les coins du monde. Et on a fait tout ce qu'on pouvait. On va poser ça. Ça c'est nouveau aussi de la résine maintenant. Donc ouais. Donc je suis assez content de mon équipe. Mon équipe honnêtement j'adore mon équipe. Elle est vraiment cool. Parce qu'il y a toujours des trucs à farmer. Et là avec la community update 2. Là il y a encore plus de trucs à farmer. Aussi... Alors comme j'ai dit on est en extrême maintenant. Si on regarde on est en extrême. Donc il suffit de faire ça. Enfin vous pouvez changer en fait la difficulté à tout moment. Donc il n'y a pas de problème. Vous ne pouvez changer que la difficulté combat et survivre. Après le mode de jeu et tout ça. Et le mode d'exploration ça. Vous ne pouvez pas le changer. Donc il y a ça. Il y a des choses que j'ai dû changer. Par exemple... Des choses que j'ai dû prendre en compte. Par exemple ça. Les loups polaires ils étaient... Ils ne marchaient pas très bien en fait. Avant une certaine mise à jour. La meute en fait ne fonctionnait pas. Maintenant la meute fonctionne avec les loups polaires. Donc ça c'est bien. Vous voyez qu'ils sont à 75 de critique par exemple. Et ils sont tous à 70 plus je crois. Ouais voilà. Parce qu'il y a 50% de la meute. Donc les loups polaires sont vachement bien. Parce que les loups polaires en fait peuvent ralentir en fait les cibles. Et quand les cibles sont déjà ralenties. Ils font encore plus de dégâts je crois. Des dégâts lui appliquent ralentissement pendant un round. Et après normalement vous avez ça. Les attaques portées contre les cibles ralenties voient 50% de leurs dégâts répliqués directement à la santé. Donc si vous aimez beaucoup les loups et tout ça. Les loups polaires sont sûrement les mieux. Et maintenant ils sont comme j'ai dit ils sont fixés. Donc avec la meute le coup de la meute c'est vachement intéressant. Donc ouais. Et ils mettent à pleurer aussi. Donc ça c'est bien. Les ours blancs aussi ils sont fixés. Maintenant vous avez enragé qui fonctionne. Parce qu'en fait enragé je pense pas que ça fonctionnait en fait avant. C'était un peu difficile. Parce que quand vous vous mettez à côté d'un ennemi. Bah l'ennemi va tendance à taper ce qu'il y a devant lui. Donc du coup vous savez pas vraiment si l'ennemi est à enragé en fait qu'il fonctionne ou pas. Maintenant ça s'affiche. Maintenant il a le debuff. Dès que l'ours en fait se met à côté de quelqu'un. Il y a le debuff enragé qui va s'afficher. Donc ça aussi ça a été fixé. Donc ça c'est vraiment vraiment utile. Surtout que les ours en fait sont très très larges. Donc du coup ils peuvent bloquer plusieurs cibles à la fois. Et c'est vraiment bien en tant que tank. Sûrement les meilleurs tanks HP du jeu en fait. Donc vraiment vraiment cool. J'en conseille. J'ai même envie d'en prendre plus honnêtement. Aussi pourquoi j'ai une barre de fatigue qui est extrêmement grande. Alors si vous avez regardé ma vidéo par rapport à ça, par rapport au rempart des neiges. Ils sont tous marmitons en fait. Je les ai tous augmentés au maximum. Ils sont tous marmitons. C'est pour ça qu'ils ont une constitution en fait énorme. Et le truc c'est que mon équipe en fait est vieille. C'est à dire que j'ai beaucoup farmé et tout ça. Et beaucoup de gens en fait ont pas mal de métiers en fait augmentés. Et marmitons c'est extrêmement simple. Depuis la 1.0 là où vous pouviez en fait avoir des coffres. Et mettre tout plein de nourriture dedans. Parce que avant, la première fois que j'avais joué c'était avant qu'ils sortent. Ça n'existait pas ça. Donc du coup en fait vous pouvez tout garder de côté. Tout plein de ressources en fait pour faire des aliments. Et du coup vous achetez plein de choses. Ou alors vous les récupérez. Et sur le coup j'ai augmenté en fait beaucoup de gens. Je crois qu'il y a quasiment tout le monde en fait qui est marmitons. Mètre par exemple dans l'équipe. Et même eux. Donc du coup, vu que vous avez marmitons niveau mètre. Vous avez par exemple réduit de 5% la vitesse laquelle la fatigue de la troupe s'accumule après un repas complet. Et vous avez la troupe mange 2 de moins aussi. Donc c'est pas grave en fait d'avoir énormément de troupes. C'est d'énormément de gens. Parce que moi j'ai 30 personnes en tout. Mais du coup vu que je mange des repas et que tout le monde est marmitons en fait quand je dors. Du coup vous avez ça. Alors je vais boire un coup encore une fois. Désolé. Donc du coup ce que je fais en fait c'est que je buff mon équipe au maximum. Et la puissance en fait est décuplée de l'équipe. Et c'est ce qu'il faut faire honnêtement. C'est complètement ça qu'il faut faire. Et si vous regardez ça. Vous voyez que vous avez tous ces bonus en fait de nourriture. Où la fatigue en fait est réduite énormément. Et du coup je crois que ça trigger une sorte de petit bug dans mon jeu. Où les gens ont plus besoin de dormir. Les gens ont plus besoin de dormir. Genre la barre elle fait qu'augmenter. Depuis la community update 2. Plus je joue. Et plus la barre augmente. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Parce que normalement la barre elle fait ça quoi. Donc je sais pas trop ce qui se passe. Avec ça. Mais ma troupe est jamais fatiguée. Je peux jouer indéfiniment sans dormir. Enfin indéfiniment entre parenthèses. Je sais pas vraiment. Mais ça va faire très très longtemps que j'ai pas dormi. Après le problème c'est la bravoure maintenant. Vu que la bravoure coûte très cher pour moi en combat. Vu que je suis en extrême. Bah du coup il faudrait dormir en fait pour récupérer la bravoure. Mais encore une fois je consomme très peu de nourriture. Vu que je dors quasiment jamais. Donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. En tout cas regardez la vidéo que j'ai faite sur les rampants. Si vous êtes intéressé pour voir un peu le résultat. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Alors je vous ai parlé de la difficulté. Je vous ai parlé de l'équipement. Qui est vraiment le top du top. On a. Alors maintenant on a. Attendez on va enlever ça. On a ces trucs là. Alors de temps en temps en fait. Enfin non. Je crois qu'il y en a tout le temps en fait. Peu importe où vous vous arrêtez. Que ça soit dans une ville. Ou dans la broussaille. Dans la forêt. Ou des trucs comme ça. Vous allez avoir maintenant un. Je sais pas comment on va appeler ça. Genre un matériel de camp. Allez on va dire. Un matériel de camp en fait. Qui va se trouver à l'endroit où vous campez. Et il va vous donner des choses un peu spéciales. Genre par exemple là. Ça génère plus 1. De bonheur en repos. Et réduit de 1. La consommation de nourriture quotidienne. Par exemple. Et il y a d'autres choses. Il y a des choses par exemple. Un peu plus spirituelles. Où ça va vous donner en fait des buffs à votre équipe. Tout entière. J'ai pas testé encore. Je pense que c'est à l'équipe tout entière. Mais il y a écrit genre. On va vous donner des buffs. Si vous assigner en fait une personne là dedans. Genre par exemple. On peut assigner lui par exemple. Elle pardon. On peut une graine. Donc voilà. Voilà reposer. Et après il y a d'autres choses. Genre par exemple. Il y a des terriers. Par exemple. Trouver du gibier. Comme j'ai dit. Genre prier pour des buffs. Des trucs comme ça. Donc ça c'est vachement cool. Ça c'est tout nouveau. Donc ça c'est vraiment sympa. Et du coup il y a même des choses. Je crois qu'il y avait des choses qui marchaient comme pour les érudits. Où si vous vous reposiez en fait à cet endroit spécial. Vous aviez genre. Trouvailles des. D'antiquités. Ou un truc comme ça. Donc en théorie. Vous pouvez potentiellement trouver des endroits en fait. Qui sont vachement intéressants. Pour faire par exemple de la connaissance. J'imagine. Ou des choses comme ça. Et vous pouviez. Vous pouvez. Je ne sais pas. Prendre des tonnes et tonnes de nourriture. Un peu comme moi. Et tout simplement camper à l'endroit. Si vous voulez. Donc ça aussi c'est nouveau. Et c'est vachement intéressant. Excusez moi. Une seconde. Je vais encore boire. J'essaye de donner toutes les informations en fait qu'il y a. Mais il y en a tellement. C'est énorme. Donc ça c'est vraiment cool. Après vous avez. La bannière aussi. Donc maintenant il y a des titres. Les titres ils sont là. Parce que c'est vrai que. Je crois qu'avant. Avant ça il n'y avait pas de moyen de voir les titres. Après je peux me tromper. Mais je crois qu'il n'y avait pas de moyen de voir les titres. Parce que des fois vous. Il y avait écrit en combat. En plein combat. Genre vous avez débloqué le titre. Machin. Mais du coup ça ne nous donne pas vraiment ce que c'est. Donc là maintenant j'ai ça. Par exemple moi elle gagne 2% de dégâts supplémentaires. Pour la durée du combat. Chaque fois qu'une de vos unités tue un ennemi. Donc très puissant. On a artisan reconnu. Chaque fois qu'un compagnon gagne de l'expérience de métier. 8% de points sont aussi ajoutés à son expérience de combat. Ça c'est vraiment cool. Bon c'est un peu tard pour nous. Tout le monde est au niveau maximum. Bandit de grand chemin. Tous les compagnons gagnent 2% de chance de coups critiques par niveau de recherche. Donc ça c'est sympa. Après on a tous les compagnons gagnent 2% de dégâts critiques par sépulcre découvert. Donc vraiment cool. Je ne sais pas si ça c'est écrit sur les personnages. Valeurs de base, bourreaux et choux farcis. Non il n'y a pas écrit. Non il n'y a pas écrit. Les sépulcres. Enfin moi j'ai tout découvert. Les sépulcres c'est ça on est d'accord. Portes de sépulcre. Ouais non moi j'ai tout découvert. Alors après peut-être c'est les nouveaux. Parce que je crois qu'il y en a des nouveaux. Donc c'est peut-être que c'est des nouveautés en fait. Mais bon. Voilà il y a ça. Et aussi on peut donner maintenant un nom à notre groupe. Et bon après il y a des noms automatiques. Donc moi il y a ça qui s'est mis. Genre la meute renégate. Pourquoi pas. Bon moi je vais laisser ça peu importe. Mais on peut changer à tout moment bien sûr. Après je crois que ça il y a toujours les mêmes choses. Peut-être que je le change un peu le drapeau. Parce qu'il y a des trucs peut-être un peu plus jolis honnêtement. Genre ça par exemple. Je ne sais pas. Il y a peut-être des choses un peu plus jolies. Donc voilà il y a ça pour. Pour la bannière. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Après. Et bien après en fait on va passer dans le compendium. Tout simplement. Alors il y a un truc que déjà que je veux débloquer. Alors il faut faire attention parce que ça c'est deux. Parce que maintenant en fait vous avez des catégories. Vous avez connaissance rudimentaire. Donc ça c'est un. Connaissance avancée. Donc ça c'est je crois que c'est tout le temps deux. De connaissances. Et maintenant vous avez donc connaissances profondes. Et ça c'est trois. Donc vous voyez que maintenant ces points là vont partir en fait extrêmement vite. Donc il y a beaucoup de gens qui disaient oui moi j'ai plein plein de connaissances et tout ça. Bah oui bah maintenant elles vont partir en fait assez vite. Donc il y a un truc que je voudrais faire en priorité. C'est ça pour voir un peu l'effet. Donc une armure et un casque assorti voient leur bonus d'armure et de garde augmenté de 10%. On va prendre par exemple Silea. Silea elle est à 75 557. Ok. 80 596. Voilà. Donc on a un petit 10% qui s'est augmenté. Qui s'est rajouté. Donc elle a la garde maximum. Très très bon. Très très bon. Parce que du coup. Ça voudrait dire que. Parce que moi en fait. Ce que je fais. Ça c'est un peu bête. Parce que j'ai des renforts colossaux. C'est bête qu'on puisse pas récupérer les ressources en fait. Mais en gros la garde c'est vachement important. La garde en fait c'est ce qui va réduire les dégâts que vous prenez. Tant que vous avez de l'armure. Et l'armure honnêtement vous en avez beaucoup à chaque fois pour les armures. Mais la garde vous arrivez pas tout le temps à 80%. Il n'y a que vraiment les personnages qui ont des boucliers en fait. Qui vont arriver à 80% ou proche des 80%. Mais là maintenant. Ça risque d'être vachement intéressant. Parce que si on prend Lida par exemple. Lida a pas de bouclier. Mais il arrive quand même à 41%. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et je pourrais même lui mettre des renforts par exemple colossaux. Et L à la place de mettre de la garde. Je pourrais mettre je crois il y a force. Et armure. Force, garde. Donc c'est ça que je mets souvent. On a garde, armure. Donc ça c'est pur tank. Mouvement, force, armure. Et tic et dex. Je pourrais lui mettre encore plus d'armure à la place. Et peut-être. Il faudrait tester. Mais peut-être qu'elle pourrait rester. Avec 80 de garde. Dans un sens que j'ai envie de tester. Je vais voir un peu. On est à 60. 67. 74. Ah. Ah ok ok. D'accord. Je pourrais en mettre 2 à la limite. Et mettre un peu plus d'armure. Mais vous voyez. Vous voyez ce que vous pouvez faire maintenant. Vous pouvez un peu jongler avec les stats et tout ça. Donc très content de ça. Donc c'est vrai que le 10% devient vraiment intéressant. Pour l'instant j'ai que... Ah oui j'ai 3 personnes. J'ai lui. Il a 766. Oh mon dieu. Je vais voir un peu. 73. Je crois que lui avec un renfort de garde colossal. Il peut arriver à 80%. Et après ce que je peux faire. C'est lui mettre de l'armure. Ouais. Lui mettre du pur armure. Donc on peut jouer avec ça. C'est 18 d'armure. C'est aussi 18. Ouais. Je pourrais lui mettre un seul renfort colossal. Genre force garde. Et après mettre force armure. Deux fois. Je pense que beaucoup de tanks en fait vont devenir... Vont passer comme ça. J'ai encore des matériaux bruts. Ça va. Donc ouais. Je pense que beaucoup de gens vont passer comme ça pour mon équipe. Et ils vont être vraiment très résistants. On a besoin d'être très résistants. Parce qu'on combat des gens qui sont niveau 10 fêtes. 10 fois. Des fois. Et ils ont genre 900 de vie. Ce sont des soldats normaux. Genre des tanks on va dire. Ils ont 900 de points de vie. Et ils ont genre 600 ou 700 d'armure. Donc ouais. C'est un peu la galère. Mais ouais. Maintenant. On va regarder un peu ce qu'on peut faire. Parce qu'on va pas pouvoir tout prendre. Donc déjà les niveaux 2 c'est quoi ça ? Alors les meilleurs amis peuvent s'enivrer ensemble pour oublier leur angoisse. Dans l'écran de relation. L'action offrir un verre permet à 2 meilleurs amis d'annuler un trait négatif chacun. En échange de 300 infos. Ça c'est vachement bien. Parce que ça ça existait pas avant. On pouvait pas enlever les traits négatifs. Troupe misanthrope. Compagnons en mauvais terme peuvent s'endurcir et envenimer encore davantage leur conflit. Dans un écran de relation. L'action injurier permet à 2 ennemis de gagner le trait sociopathe. Et en échange de 300. Alors ça c'est bien. C'est assez nouveau. Alors je crois que si je regarde vite fait la mise à jour. Je crois que... Ouais c'est ça. En gros. Le trait sociopathe en fait. Vous gagnez 5% de dégâts supplémentaires. Par le nombre de gens avec lesquels vous vous entendez pas en fait. Donc en théorie on pourrait par exemple prendre... Je sais pas parce que moi je sais que j'ai un... J'ai une sauvage. Donc elle a berserk. Donc déjà ses dégâts sont abusés. Et je pourrais par exemple la rendre haineuse en fait envers l'équipe. Et personne ne l'aime. Et en gros elle pourrait augmenter encore plus son attaque. Donc on pourrait faire ça. Maintenant il y a une récompense en fait à maintenir des gens comme ça. Donc ça c'est vachement intéressant aussi. Vos talents d'explorateur vous permettent de signaler des points d'intérêt sur votre carte. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais pourquoi pas. Je sais pas exactement comment ils traduisent ça. Ah oui ok d'accord. Maintenant on a ça. Donc ça c'est le marqueur qu'on avait avant. Et maintenant j'ai ça. Ça tue ? Ah ouais ça tue. Non ça tue c'est cool. C'est super cool. C'est super cool. Ah petite parenthèse. Ça là. Les renseignements convaincants de la tour baillante là. Toujours pas fixé. Toujours là le bug. Toujours présent. Donc ça c'est un peu. Ça c'est un truc qui m'énerve un peu. Mais bon. Voilà. C'est comme ça. Donc ouais. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Je vais peut-être marquer différents lieux. Ça va être cool. Après est-ce que c'est nécessaire ? Pas du tout. Donc bon. C'est deux points quand même. Faut penser. J'en ai plus que neuf. Après. Alors. Vos troupes peuvent passer des annonces de recrutement auprès des tavernes. Ah oui. Ça on va le prendre. Ça c'est utile. Alors ça ce sont des annonces. Où vous pouvez en fait. Alors vous allez payer très cher. Je crois. Elles sont extrêmement chères. En argent. Mais par contre. Vous allez pouvoir en fait dire. Qui vous voulez en fait. Par exemple. Parce que vous vous rappelez que pour recruter des gens. En fait. C'est un peu des gens aléatoires que vous allez trouver. Des fois. Ce sont des gens bons. On va prendre par exemple. Le menette. Menette. C'est un mec que j'ai recruté. Je crois. A la base. Il a coopératif et rapide par exemple. Donc je suis tombé sur un truc qui est sympa. Coopératif honnêtement. C'est inutile. Parce que le. Au coopératif en général. C'est pas vraiment utile. C'est rare que vous soyez côte à côte. Mais rapide c'est bien. Mais après en fait. Il faut tomber tout le temps sur la bonne personne. Qui est. De un. Les bons traits. De deux. La bonne classe. Et ça c'est chiant. Ça c'est très chiant à trouver. Et maintenant. Vous pouvez faire des trucs sur mesure. Ça c'est vrai. Vraiment bien. Les bandits ont une portée d'agression plus petite. Et abandonnent plus vite la poursuite. Bonus. Les bandits ont une portée d'agression plus petite. Et abandonnent plus vite les poursuites. C'est bien d'avoir paraphrasé. C'est cool. Force morale. Vos compagnons s'encouragent les uns les autres. Et chacun d'entre eux gagne en volonté. Volonté augmentée de plus sain. Ça je vais le prendre. Parce que la volonté c'est vachement important. Attendez. On va juste. Regardez si. Donc par exemple. Ukeus il a volonté 18. Donc c'est bien ça. Volonté 19 maintenant. Force morale. La volonté est vachement importante honnêtement dans le jeu. Pas que pour survivre. Parce qu'une fois que vous dépassez les 15. Je crois. Ou les 16. Je ne sais plus exactement. Vous avez une sorte de deuxième vie. Mais ça va aider aussi pour le moral de la troupe en combat. Et plus vous avez du moral. Plus ça va être facile d'avoir galvanisation. Ou des trucs comme ça. Donc c'est vraiment important. Et ça aide beaucoup aussi pour. C'est faire les attaques sur les lieux remplis de zombies. Ou des trucs comme ça. Donc le moral. La volonté est vraiment très importante. Alors. Peuvent désormais marcher plus vite longtemps. Sans se fatiguer réduit 10%. La vitesse à laquelle la fatigue de la troupe s'accumule. Bon ça pour moi c'est pas vraiment un problème. Après là on a quoi ? Gains d'échantillons d'excroissance pestiférée. Augmenté de 1 sur chaque excroissance d'un nid de rats. Ça c'est bien si on farme les rats. Après est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Je ne sais pas. Mais ça c'est bien. Les défis de voie valant. Au moins 2 pp en rapportent 1 de plus. Alors ça je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi les pp. J'arrive pas à comprendre ça la description en fait. Apprentissage spécialisé. Les défis de voie de valant. C'est quoi les défis de voie de valant ? Enfin de voie. Les défis de voie pardon. Les défis de voie. Ah. Attends. Ah c'est ça je crois. Ok. Alors ça c'est nouveau aussi. Parce que maintenant il n'y avait pas ça avant. Et maintenant on a 4 choses supplémentaires. Et là on a un défi spécial. Parce que nous on était des déserteurs fuyants en fait. Donc ça c'est le défi spécial de la troupe. Donc du coup les déserteurs fuyants d'un abus d'un capitaine. Donc nous on avait commencé avec ça. Et je dois tuer le leader en premier. Pendant 5 combats. Donc le premier tour en fait je dois aller tuer le leader. Et je vais débloquer un pp du coup. D'accord. D'accord. Mais c'est pas vraiment super intéressant en fait. Parce que les pp j'en ai plein. Puis en plus c'est infini. Donc au lieu de 2 par exemple vous en aurez 3. Ouais mais honnêtement non. Ça vaut rien du tout en fait ça. Parce que c'est... Les pp j'en ai plein. On va aussi augmenter ça après. Une fois qu'on aura fini avec le compendium. Mais j'en ai plein. Donc ça sert un peu à rien. Ouais c'est pas... Non faut pas le prendre ça. Euh... Après on a... L'organisation de votre troupe est si fonctionnelle que les relations s'y développent plus facilement. Les relations au sein de la troupe s'améliorent 15% plus rapidement. Ça c'est bien. C'est bien mais est-ce que c'est pas à double tranchant si vous utilisez ça. Par exemple. Après vos compagnons savent reconnaître les plantes et tirer le meilleur de ce que vous trouvez. Chaque fois que vous récoltez des fleurs vous obtenez également du chanvre. Euh... Le chanvre c'est pour faire quoi ? Je crois que c'est pour faire euh... Ouais genre ça on peut faire du chanvre. Ouais le chanvre il est utilisé dans pas mal de choses. Ouais c'est sympa sans plus. Ah oui ça c'est nouveau par contre. Ça c'est nouveau. Donc euh... Sirop et il faut... Ah bah il faut de la... Les trucs nouveaux là que j'ai récupéré. La sève. La résine pardon. Euh... L'atelier aussi il a des nouvelles choses. Vu que je regardais que le compendium. Enfin le... Le première section. Mais il y a ça aussi. Euh... Il a ça pour le moment le collier d'amitié. L'animal porteur génère plus sain de bonheur s'il dort près d'un humain. Après j'ai... Ouais bah c'est ça en fait. J'ai que ça pour le moment. J'ai que ces deux trucs de nouveau. Donc on va rester dans les connaissances. Donc ouais on a fait le tour. Je sais pas trop quoi prendre. Je dirais que ça c'est vachement intéressant si on développe en fait des traits négatifs. Il m'en reste quoi ? Bah d'accord il m'en reste plus qu'un. Bon bah c'est mort alors. Là on est allé vite hein. 3, 6... 9, 10, 11, 13, et on en avait 14. Non c'est ça c'est bon. On vérifie hein. On sait jamais hein. Que ça bug. Euh... Donc ouais. On va sauvegarder. On va vous montrer l'annonce. Alors j'ai jamais testé encore une fois. Alors j'ai farmé en fait sans augmenter mes trucs. Donc c'est pour ça. Sans augmenter mes voix et tout ça. Pour le faire en vidéo. Donc ça doit pas être là. Comment on fait ? L'informateur... Ah. Recherche. Donc là par exemple. Donc ça c'est le type d'armes qu'on voudrait. Genre on voudrait un épais par exemple. Hommes, femmes, indifférents. Personnalité, empathique, agressif. Pragmatique, optimiste. Genre on pourrait faire... A chaque fois qu'on choisit un truc en supplémentaire on paye je crois. Ouais on paye plus. Très positif. Ah putain on peut choisir le très positif. Ah ouais quand même. Oh putain. Oh là là. Oh c'est puissant ça. Ouh c'est puissant ça. Ne compte pas dans les besoins en bonheur de la troupe. Ça c'est nouveau ça. Genre sanguinaire ça serait vraiment sympathique. Et après donc très négatif exclu. Ouais genre un truc qui peut vraiment... Vous ne voulez pas quoi. Genre l'âge par exemple. Et ça serait quasiment 10K en fait. Pour avoir une personne comme ça. C'est... Ouais. Comme j'ai dit c'est très cher. C'est très cher mais honnêtement c'est bien balancé. Parce que bon vous pouvez trouver les gens comme ça. Lui par exemple il est laborieux et végétarien. Bon c'est pas vraiment un problème. Végétarien ça vous pousse à... Faut à mettre des légumes à chaque fois. Mais c'est pas très grave. Lui il a mal chanceux par exemple. Critique réduit de 3%. Ça c'est... Non alors ça non. Ça non. Ça c'est pas un truc que tu veux. Volonté moins 2. Ça aussi. Alors tu veux surtout pas ça non plus. Donc voilà par exemple. Ça ce sont des gens qui sont... Genre inutiles quoi. Donc euh... Faut pas les prendre. Euh... Donc ouais. Ça c'est bien. Mais comme j'ai dit c'est très très cher. Alors. Je sais que quand ils vont faire un DLC. Ils vont sortir le nouvel DLC. Le nouveau DLC aura une nouvelle région et tout ça. Et normalement il y aura aussi des nouvelles classes. Je crois qu'ils ont parlé. Je sais pas si c'est une ou deux. Mais du coup bah ça sera utile. De recruter des gens. J'essaierai de farmer pas mal d'argent. Pour avoir un super mec. Euh... Ou une femme. Enfin une super personne. Euh... Juste avec la nouvelle classe et les nouvelles armes et tout ça. Ça va être cool. Donc ça on le laisse pour le moment. Euh... Par contre je veux bien débloquer. Genre... Un truc. On peut faire la marmite. On débloque le sirop. Alors ça c'est... C'est bien. Alors ça je suspecte que ça soit un peu comme l'infusion. Ouais. Ça c'est deux de bonheur. Et deux de nourriture. Ça c'est vachement bien. Euh... Après la tisane c'est six de nourriture et un de bonheur. Ah ça c'est intéressant. Il y a des aliments en fait comme ça qui sont vachement intéressants. Genre par exemple ça ça a l'air tout bête. Nourriture 2. Mais le truc c'est que ça pèse pas. C'est... C'est zéro le poids. Si je dis pas de bêtises. J'en ai une centaine. Ouais. Y'a pas de poids. Vous voyez que là y'a un poids. C'est trois de poids. Là y'a pas de poids. Donc là j'ai... Deux cents de nourriture en fait. Euh... Et j'ai pas de poids. Donc c'est vraiment vraiment intéressant de faire des trucs comme ça. Après. Donc les différents voies. Donc maintenant y'a des nouveautés. Ah attendez. Je fais une sauvegarde à chaque fois. Y'a une touche pour sauvegarder. Je fais une sauvegarde à chaque fois. Pour éviter que ça fasse des bêtises. Donc on va prendre des pépés. Niveau débloqué. Très bien. On est niveau 10. Ça aussi. Ah oui y'a des nouveautés aussi. Vous voyez que là on a augmenté à 3%. Donc vous voyez que niveau 10. Chaque fois qu'une de vos unités tue un ennemi. Elle gagne 3% de dégâts supplémentaires. Pour la durée du combat. Donc ça ce sont les titres en fait qu'on a débloqués. Je crois qu'ils sont affichés. Et à chaque fois en fait que maintenant. Quand on dépasse le niveau 9. En fait ça va augmenter. Genre là on a 3%. En théorie ça va augmenter. Je crois bien. Très bien. Voilà. 4%. Ouais donc j'ai farmé en fait sans augmenter tout ça. Et donc mon équipe elle sera encore un peu plus puissante en théorie. Voilà. Donc on est à niveau 12 qui est le max pour le moment. Donc on est à 5%. Alors par contre ce que j'ai remarqué. C'est qu'on a. Je sais pas si c'est normal. Ou si c'est un problème. Mais en théorie du coup vous pouvez pas tout avoir alors. Et ça c'est peut-être un peu un problème. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses. Que j'ai prises. Mais est-ce qu'elles sont utiles ou pas. J'en sais rien. Mais là du coup je vais pas pouvoir prendre les 4 à chaque fois. Et à chaque fois c'est la même chose. Genre là on a. Gagne l'expérience de métier 8%. Bon après ça c'est des métiers. C'est pas vraiment important. Très bien. Bon on a 16%. 20%. Très bien. Là encore une fois pareil. 3 points sur 4. Là tout est combien de 3% de champs de coups critiques par niveau de recherche. Très bien. Oula est-ce qu'on va y arriver ? Ah les vols si. Oui oui réalisé. Oui oui les vols oui. Voilà on est à 5% de champs de coups critiques par niveau dégâts critiques. C'est bien ça. C'est bien ça. Là pareil on a 3 points. Donc on va être bloqué. Genre je sais pas. Dites-moi peut-être si vous c'est pareil. Est-ce que tout le monde est ça. Genre est-ce qu'on va tout le temps nous manquer un point. Honnêtement ça ça m'embête un peu parce que du coup il faut faire un choix. Et il y a des choix t'as pas vraiment envie de les faire en fait. Donc ça ça m'embête un peu ça. Ah mais genre comme j'ai dit mon équipe a fait beaucoup de choses. Ok on a 3-3-3. Saufgarde. Juste au cas où. On a 3-3-3. Attendez même une seconde. Une chose que je vais faire. Je vérifie vite fait mais je... De ce que j'ai vu ouais non mais il n'y a que ça. On a... On a un problème et il nous manque un point. Enfin c'est pas un problème. Je pense que c'est fait exprès mais bon voilà quoi. Il va falloir faire un choix. Donc là on a quoi ? Donc gain d'expérience au combat augmenté de 10%. C'est pas vraiment important. Après on a dégâts des attaques d'opportunité augmenté de 5%. Mais il faut d'abord prendre ça. Donc ça c'est vachement intéressant. 5% c'est pas mal. Gain d'influence après un combat augmenté de 5%. Chaque ennemi tué augmente le moral de 1 point supplémentaire. Ah les deux sont vachement bien. Les deux sont ultra bien. Ça c'est pas intéressant. L'influence si... De toute façon on peut prendre que les deux. De toute façon... Oui on va être obligé de prendre les deux de toute façon. Ça je le prends parce que l'influence c'est bien. Première attire augmente grandement la puissance de victoire. Chaque ennemi tué augmente le moral. Je dirais que le moral c'est pas mal. Le moral ça aide en fait énormément sur ce... Sur le... Le compte rendu de la bataille et tout ça. Ça aide énormément j'avoue. Donc je serais pas contre en fait. Après des dégâts d'opportunité. Bon bah voilà quoi. Ouais on va prendre ça. Et du coup je pense qu'on va prendre ça. On va faire comme ça. Et il nous manquera un point. J'espère que c'est normal que c'est pas un bug. J'espère vraiment que c'est pas un bug. Là pareil on peut prendre les quatre par contre. Donc on a gain de crône de contrat augmenté. On a pris de vente des objets de luxe. Livrer des prisonniers apporte également de l'influence. L'expérience de métier gagnée est doublée. Si la troupe compte à notre compagnon de même métier. Et de niveau supérieur. Ah ça c'est bien ça. Ça c'est vachement bien. En plus ça va bien en fait avec... Avec l'idée en fait. Donc c'est doublé. Donc vous pouvez doubler la vitesse pour apprendre un autre métier en fait. Parce que moi vu que tout le monde en fait est maître quelque part. En fait j'ai tous les métiers maîtres. Donc si jamais je veux apprendre le métier d'une personne. D'une nouvelle personne. Genre quelqu'un par exemple. Je sais pas, Johan a voulu le faire voleur. Bah du coup il ira deux fois plus vite. Donc ça c'est vachement intéressant. Parce que encore une fois bien sûr les métiers donnent des statistiques vachement intéressantes. Genre par exemple il y a le bûcheron. Bûcheron c'est vachement bien. Bûcheron c'est force et critique. Je trouve que les deux en fait se valent très bien. Après elle, elle pourrait peut-être être full force par exemple. Et bon elle peut déjà le faire. Mais euh... Critique 47. Ouais non, bûcheron c'est pas mal pour les combats. Pour les mêlées en fait. Donc on pourrait... On pourrait faire des changements. Ouais on va le prendre je pense. Je pense qu'on va le prendre. Après gain de crône des contrats. Il y avait le prisonnier également de l'influence. Ça c'est bien ça. Et après je crois gain de crône des contrats. Parce que les contrats on en fait plein tout le temps. Donc c'est un très très gros apport d'argent en fait. C'est l'apport le plus constant en fait. Ici. Alors. Pris de vente des objets volés à un reseller. Je les vends jamais au reseller honnêtement. Donc bon. Gain d'influence après un combat mené en embuscade. Augmenté de 20%. Gain d'expérience après un combat mené en embuscade. Ah ça je commence à le faire de plus en plus souvent en fait. Les combats en embuscade. Donc ça c'est intéressant. Et après. Contre de l'influence vous pouvez négocier avec la garde. Ouh ça c'est bien ça. Lorsque vous devez livrer un compagnon à la garde. Il y a une chance qu'un membre de celle-ci qui soit désigné. Quoi ? La troupe ne perd alors qu'une étoile de soupçon. J'arrive pas à comprendre la phrase en fait. Lorsque vous devez livrer un compagnon à la garde. Il y a une chance qu'un membre de celle-ci qui soit désigné. C'est pas vraiment du bon français là. Il y a une chance qu'un membre quoi ? De la garde soit désigné à notre place. Parce que en haut ils nous disent. Il est possible de faire passer pratiquement n'importe qui pour coupable. Parce que quand on doit livrer quelqu'un c'est parce que genre on s'est fait prisonnier. On peut pas payer. Enfin on s'est fait arrêter. On peut pas payer. Et après ils nous disent de mettre quelqu'un au cachot quoi. C'est ça. Je pense que ça peut être intéressant. De toute façon ça on en a pas besoin. Donc ouais. Et ça. Qu'un influence ouais. Je commence à en faire plein des combats en embuscade. Et là on a... Alors double la quantité de connaissances gagnées en lutte 1. Ça c'est bien ça. Pris pour mettre à niveau une arme légendaire. Oh la vache. Oh mon dieu. Oh l'argent que j'ai pas lancé dedans. Qu'est-ce que c'est cher les armes légendaires augmentées. On va peut-être le prendre. Les torches durent plus longtemps. Et éclairent plus loin au combat. Oh c'est bien ça. Pris de vente des antiquités étudiées augmentées de 50%. Bon ça. Si c'est pour passer de 75 à 120. Bof. On va prendre ça. Ça ça fait beaucoup. Ça fait économiser énormément d'argent. Les torches durent plus longtemps. Ça c'est vraiment bien. Je dirais que la connaissance du lutte 1. Ça serait pas mal. Bon ben voilà. On est au max. On est au max. C'est bizarre que ça fasse 1 pp. C'est un truc spécial de la troupe. Mais ça fait seulement 1 pp. Je vois pas pourquoi. Genre faisant 10 d'un coup. Je sais pas. Je vois pas. Je vois pas pourquoi en fait c'est très spécial de faire ça. Mais voilà. Il nous manque tout le temps 1 point partout. Mais c'est pas très grave. On a pris honnêtement les plus intéressants. Je suis content. Maintenant. Qu'est-ce qu'on a encore à faire ? Euh. Non attendez. Je vous ai parlé de ça. Je regarde un peu la mise à jour en même temps. Ou alors peut-être qu'on s'arrête là. Comme ça ça fera une vidéo d'une heure. Et après on enchaîne sur autre chose. Euh. Les camps contextuels. Donc ça je vous l'ai montré. La qualité des équipements. Je vous l'ai montré. Genre les étoiles là qu'on peut augmenter. Je vous ai montré. Ah oui. Ah tiens. L'interaction avec les gens. Je vais voir maintenant. Comment ça marche ? Ah oui. Il y a une icône de boisson maintenant. Vous n'avez aucun mauvais trait de personnalité. Ah d'accord. Donc maintenant quand les gens ils sont amis. Du coup voilà. Ça demande 300 d'influence. Et 2 d'alcool. Mais ouais. Il n'y a personne qui a du. Des mauvais traits d'influence. Alors par contre les mauvais traits d'influence c'était. Euh. Il y a des choses en fait qui peuvent vraiment. Complètement ruiner votre personnage. Et il y en a un qui avait été ruiné pour moi. Et j'ai dû le. Bah le laisser honnêtement. J'ai dû l'abandonner plus ou moins. Euh. Je l'ai laissé. À ça là. À un comptoir. C'était euh. Une personne en fait qui est. Qui a eu le trait. Ah non elle est pas là. Elle doit être dans la ville suivante. Elle a eu le trait comme quoi. Elle perdait de la volonté en fait. Si son armure était pas au maximum. Et ça c'est le pire trait que vous pouvez en fait développer. Donc en gros vous le développez si. Euh. Si vous restez avec une armure. Genre brisée en fait. Enfin pas pas pleine. Après un combat. Et moi je l'ai eu une fois. Et j'ai dû virer le personnage quoi. Enfin j'ai dû le laisser. Et prendre quelqu'un d'autre. Parce que. Genre vous perdez deux ou trois de volonté. Dès que vous vous faites toucher en gros. Vous perdez deux ou trois de volonté. C'est horrible. Donc très dangereux. Donc ça on pourrait l'enlever par exemple. Ça c'est intéressant. Mais d'abord il faut être ami. D'abord il faut être ami avec la personne en question. Enfin euh. Meilleur ami. Faut voir. Adore. Faut être adoré en fait. C'est vachement bien. Vachement sympa. Qu'est-ce qu'on a des bloqués aussi encore. Qu'on pourrait tester. Bon on est bon. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre. On a regardé le recrutement. La bannière là. La bannière. Donc maintenant ça, ça a augmenté. 5% et tout ça. 20% là. 5% ici. Très bien. Ça c'est très bien. On a... Ah oui pendant les combats on fera des combats. Mais évidemment pendant les combats vous pouvez balancer des objets maintenant. Enfin vous trouvez des objets en fait sur le sol. Ah oui et maintenant on peut créer des routes. Alors on va en faire une et je crois qu'on va s'arrêter là. Et on fera une autre vidéo après. Donc c'est lui. Donc émissaire, colporateur. Colporateur pardon. Je viens à vous aujourd'hui sur la paix de 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 la paix. Qui a suivi vos aventures depuis que vous avez commencé à rénové les postes de la paix de la paix. Nous savons que vos efforts seraient bientôt leurs fruits marqués. Et nous avons raison. Vous avez fait une réputation pour vous-même. Que plusieurs leaders locaux sont prêts à vous laisser construire une route de la paix. Les routes de la paix de la paix de la paix. connectent les towns. Et depuis qu'ils sont pavés, ils permettent d'un voyage plus rapide. Grâce à cette avance technologique, notre paix peut transportier des routes exotiques entre différentes régions. Ça sent bien, non ? C'est génial ! Alors nous allons construire la première route de votre réseau de l'avenir. En tant que votre réputation se développe, les villageurs vous demandent de vous construire plus. Maintenant, vous devez juste payer. Chosez une route qui connecte les deux towns avec un poste de la paix. excepté depuis les comptoirs reliés. Ouh, ça c'est bien ! Les colporteurs proposent des ressources provenant de chaque région reliée. Donc du coup, on n'a pas besoin de se balader. Et baisse de soupçon de 15% plus rapide dans les régions reliées. Ouh, c'est bien ça ! Du coup, je peux choisir où relier ou pas ? Ah non, je crois que ça relie automatiquement en fait. Ah non, c'est là ! Ah, mais je peux rester là et relier les trucs... Genre, tout relier ? Genre Mareim par exemple. Mille d'influences ! Ah oui, quand même ! Ah oui, c'est pas de la merde ! L'argent à la limite, ça va, mais farmer l'influence, c'est pas la même chose. Le Pédaleur est honnête d'avoir votre confiance. Et j'espère que ce cadeau va vous encourager à continuer de faire le business avec nous. Vous avez obtenu une médaille. L'être est parvenu. Les replantes de la guillette, vous attendez dans le comptoir. Ok, ça marche. Et on a eu ça. Médaille de maître artisan. Remise traditionnellement à un artisan par son mentor. Cette médaille fait l'objet d'un trafic qui dévalue petit à petit son prestige. L'expérience de métier accumulée par cette unité alors qu'elle est déjà maître et changée en connaissance. Tu sais qu'ils utilisent beaucoup les trucs. Bah, un peu tout le monde en fait. Ouais, moi j'ai mis des objets, mais bon, voilà quoi. Euh... Bon, vas-y. Il y a Migueg. L'expérience de métier accumulée par cette unité alors qu'elle est déjà maître et changée en connaissance. Parce que Migueg, elle, elle fait la barde. Et du coup... Du coup, elle... Bah, on le fait souvent en fait. Regarde si tout... Est-ce que tout le monde a des trucs là, tout le monde. Ils ont tous des... Des objets légendaires. Enfin, des sacoches légendaires, des accessoires. Ça, c'était les accessoires qu'on a récupérés en fait dans les portes de sépulcre. On les a toutes faites. Et on a tout récupéré. Et du coup, on a plein d'objets légendaires et tout ça. Même si, j'ai envie de dire, les objets légendaires ne sont pas extrêmement utiles. Il y en a très peu en fait qui sont utiles. Pas même que ça. Tous les animaux alliés commencent le combat avec inspiration pendant un tour. Extrêmement utile. Mais après, les autres, non. Les autres, c'est pas super utile. Mais ouais, il y en a des intéressants, mais pas tous. Il y en a un, parce que je crois que c'est un filet. Capture un animal ennemi à coup sûr. Ça, c'est pas mal. Il y a des trucs comme ça qui sont intéressants. Mercenaires ! J'ai de la bonne nouvelle pour vous. La dernière route que vous a construite, et votre réputation growing, convient de plus de villagers pour obtenir leurs propres routes de trade. La paix de Peddlers est honnête de tenir votre confiance. Et j'espère que ce gift, vous vous encouragez. Quand j'ai pris mes mains sur cet item, j'ai immédiatement pensé de vous, mercenaires. Clé de noble. L'anneau de cette clé représente deux lances or sur le profond d'azur. C'est ce qu'il y a de l'accès à un système de sécurité que nous aimerions mettre au test. Il est dit d'être tamper-proof dans ces instructions written by son inventor de Gossenberger, un claim que nous, informants, souhaitons nous attirer. Il se passe à ce que un nombre de gens et des factions sont déjà utilisés ce système. Tout que vous avez de faire est de trouver à qui cette clé est de l'accès à l'invention et le faire. Si vous ayez votre main sur un trésor dans le processus, l'informant ne verra pas l'objectif à laisser vous le garder. Et je vais voir un peu les routes. Oh, on les voit les routes pavées. Là-dessus. Maintenant, on les voit. Vous voyez la différence ? Vraiment cool. Vraiment cool. On peut aller super vite. Vraiment sympa. On va s'arrêter là ? En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Je vais faire encore un peu plus de vidéos par rapport à ça. Et on va continuer notre redécouverte du jeu avec les nouveautés. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao !